Des centaines de Tunisiens sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement envers le président Kays Saïed, alors que la campagne électorale vient de débuter. Les manifestants, venus de divers horizons politiques et sociaux, protestent contre ce qu'ils considèrent comme des dérives autoritaires de la part du président. Ils dénoncent notamment sa décision de suspendre le Parlement et de gouverner par décret, une mesure qui a suscité de vives critiques tant au niveau national qu'international. La manifestation a rassemblé une foule hétérogène, composée de citoyens ordinaires, de militants politiques et de défenseurs des droits de l'homme. Tous réclament le retour à un processus démocratique et la tenue d'élections libres et transparentes. Les slogans scandés par les manifestants reflètent une profonde inquiétude quant à l'avenir démocratique du pays et une opposition ferme aux réformes proposées par Saïed, qu'ils perçoivent comme une tentative de concentrer le pouvoir exécutif. Cette mobilisation intervient à un moment crucial où le climat politique est particulièrement tendu en Tunisie. La campagne électorale, nouvellement lancée, est observée de près par la communauté internationale, qui s'inquiète des implications pour la stabilité et la démocratie dans le pays. Les manifestants espèrent que leur voix sera entendue et que le président Kai Saïed prendra en compte leurs revendications pour un avenir politique plus inclusif et participatif.